Salut Mike, on est à la conférence de presse MotoGP. Est-ce que tu peux juste revenir deux minutes avec nous sur ce premier GP du Qatar qui a eu lieu il y a quelques jours ? Très frustrant parce qu'une semaine auparavant on avait pas mal bossé, on était bien, on arrive au Grand Prix avec des soucis de frein en fait, le problème c'est qu'on a eu des nouveaux disques et j'ai vraiment du mal à m'adapter avec ces nouveaux disques donc voilà maintenant on va s'insérer le son pour le prochain Grand Prix, ce qui a été dommage c'est que j'ai chuté deux fois de l'avant en cause de ça et en course j'ai pas pu rouler comme je sais rouler sur cette moto depuis que j'ai progressé et j'ai pas pu exploiter ma moto à 100% ce qui je pense m'aurait permis au moins de marquer deux points pour le premier Grand Prix MotoGP. Du coup il y aura certainement des choses qui ont été améliorées sur ta moto, comment est-ce qu'on prépare en fait un entre deux GP avant d'aller à Austin ? J'envoie mes informations par rapport à mon Grand Prix à tous les ingénieurs, surtout à Kira qui est sur Bayonne et puis après ils travaillent, ils analysent toutes les données, ils essayent de comprendre le pourquoi du comment de mes problèmes et après on essaie des discussions et puis après moi j'analyse le prochain Grand Prix, j'essaie d'avoir le maximum d'informations pour me préparer au mieux et voilà ça se passe comme ça. Donc on a parlé ce matin du GP de France bien entendu qui va avoir lieu le 16-17-18 mai au Mans il a été évoqué aussi tout à l'heure ton sponsoring avec Be My Team, tu peux nous en dire plus pour ceux qui te suivent en moto GP ? En fait cette année on met ce nouveau projet en place, c'est fait dans le foot, c'est tout nouveau en fait ce qui est génial en fait c'est quand quelqu'un nous donne un petit coup de main, ça coûte 36 euros et sur plusieurs supports, c'est-à-dire le casque, la moto, la combinaison, dans mon stand ou sur ma gourde la personne pourra choisir où mettre sa photo, c'est à peu près un centimètre sur un centimètre, c'est un petit peu moins mais elle peut choisir à quel endroit précisément elle peut être et c'est une petite aide pour nous et ils seront parmi nous sur la moto, ils seront l'un des supports pendant le Grand Prix de France. Ils seront avec toi pendant la course en fait avec leurs petites photos, ouais sympa. Le prochain GP à Austin, est-ce que tu as des attentes particulières, tu as un objectif que tu t'es fixé personnellement ? Ça va être pour moi la première fois où je vais arriver et je vais découvrir la piste en peu de temps parce que dernièrement j'avais trois jours à chaque fois pour m'adapter et évoluer. Là j'ai joué à des séances très courtes, donc il faut essayer d'être le plus près possible et essayer d'évoluer très rapidement. Donc on va voir, ça va être tout nouveau pour moi et me servir de mon premier Grand Prix d'expérience et évoluer et faire qu'évoluer à chaque fois. Avec la moto de ton team à Vincia, on a vu avec qui déjà tu pouvais te battre. En fait, clairement quand tu es sur la grille, quand tu es en course, avec quel groupe tu veux t'accrocher pour essayer d'être avec les plus rapides ou d'être avec les meilleurs ? Je pense que si j'avais été bien dans ma tête, c'est-à-dire sans ces deux chutes, sans ces problèmes de frein, j'aurais pu accrocher le groupe d'Abraham au début. Après le tenir, je ne sais pas, mais je pense que ça aurait été quelque chose de possible. Et après peut-être finir entre ce groupe-là et devant Petrucci, je pense que ça aurait été quelque chose de possible pour le premier Grand Prix. Donc éventuellement à Austin, c'est ce que tu vas tenter de faire ? On va voir, c'est comme j'expliquais, un peu de temps. Notre rapidité à pouvoir être rapide et à moi à m'adapter sur une piste que je ne connais pas avec une MotoGP. Donc voilà, tout dépendra de ça. Super. Bah écoute Mike, on te remercie. On va te souhaiter une belle saison, un beau GP de France et puis déjà un beau GP à Austin bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.